C'est vraiment un test parce que là clairement, ça va être un carnage, pas possible, ça peut pas être droit et pas avec la manière qu'eux ils disent mais... Bah écoutez on va réessayer, de toute façon on est là pour tester, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bon, arrête de tomber les nausies, de toute façon une chose sérieuse. Ah, bon doigt. Hello ! Alors aujourd'hui on va faire 3 tests Instagram. Qu'est-ce que c'est des tests Instagram ? Vous connaissez les vidéos TikTok que j'ai fait sur ma chaîne où je teste des astuces TikTok ? Cette fois-ci ça va être la même chose mais avec Instagram. Je vais vous montrer, on en a 3 à faire et honnêtement j'ai hâte de voir si ça fonctionne réellement. Je suis très honnête avec vous, j'ai visionné les vidéos plusieurs fois et il y en a plusieurs où je me suis dit, ouais c'est ça, le montage fait les choses. Mais bref, je vais pas faire la mauvaise langue, on va d'abord tester ensemble avant de donner son point de vue. Je vais vous montrer ce qu'on va tester et puis on va regarder les vidéos ensemble et on va tester tout simplement pour voir si c'est vrai ou pas. Premier test ça va être tout simplement de coudre ça d'une traite, donc faire une poche arrondie mais en la cousant. Comme ça en fait, de l'extérieur vers l'intérieur, je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite on va avoir ceci, ça ça va être tout simplement comment faire pour que le raccord soit bon au niveau du bord-côte. Et ensuite ça va être de coudre ça en une traite là-dessus. On va essayer, on va passer à la machine, c'est parti ! Alors le premier test c'est, comme je vous l'ai dit, de coudre ça sur, on va dire, un peu comme si c'était une poche de manteau. Donc eux ils disent de le positionner sur le tissu et de faire des traces. Je vous montre ici ce que ça nous dit, donc là moi je veux vraiment pas du tout repérer par rapport au lit de mon tissu, mais ils nous disent de venir faire des traits à la craie, donc c'est ce qu'on va faire. Comme ça, donc vous voyez de bout en bout quoi, en passant sur le tissu et sur la poche. Et apparemment comme ça, ça nous aiderait à coudre, si j'ai bien compris, la poche sans avoir de piqûres visibles. J'ai un petit doute, mais en plus c'est du jersey, sur leur vidéo ça avait l'air aussi d'être du jersey. C'est pour ça que j'ai pris ce tissu, sinon clairement j'aurais pas pris ça. Ok, on va aller à la machine et on va voir. Elle commence par piquer de la gauche, donc elle met son pied à peu près comme ça, si je comprends bien. Elle fait en sorte de faire coïncider chaque repère, on va voir. C'est vraiment un test, parce que là clairement, ça va être un carnage. C'est pas possible, ça peut pas être droit. Bon, on continue, j'espère que vous voyez bien. Je vais être honnête avec vous, j'ai un petit doute. Clairement, je suis pas sûre que ça va marcher. Alors par contre, si ça marche, je pense que c'est une technique que je vais utiliser, clairement. Ok, je vous laisse la surprise. 3, 2, 1, voilà le résultat. Est-ce une catastrophe ? Je ne dirais pas que c'est une catastrophe, mais ça fait clairement des plis, là. On le voit mieux sur l'envers. C'est pas foufou, quoi. Après, est-ce que c'est parce que j'ai dû tirer légèrement pour que ça fonctionne ? Je sais pas, mais pour moi, c'est un flop, clairement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez peut-être déjà utilisé cette technique. C'est peut-être moi qui l'ai mal fait. Je trouve pas ça dingue. Passons au deuxième hack, si on peut appeler ça comme ça. C'est celui-ci. On va direct à la machine et on va voir si ça marche. Je vais reprendre la vidéo. Ok, donc dans la vidéo, la personne se met de cette manière-là pour coudre. Alors, on n'a pas vraiment le même bord-côte, mais de toute façon, la technique en soi, c'est ça. Donc, on va voir. On se positionne là et on y va. J'ai peur. Ça marche pas. Voilà, on va recommencer. On ne sait jamais que c'est moi qui ai mal fait. Je vais réessayer. Enfin, perso, je vous avoue que moi, je l'aurais directement cousu comme ça et pas avec la manière qu'eux, ils disent. Mais écoutez, on va réessayer. De toute façon, on est là pour tester. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bon, arrête de tomber les nausies. De toute façon, une chose sérieuse. Déjà, je ne suis pas fan, moi, de piquer ça avec une machine à coudre, mais bon. J'ai dû me mettre plus loin pour éviter que ça bouge mon truc. Alors, au niveau de la longueur du poing, pourtant, j'étais sur 3,5, c'est quand même pas petit. On va voir ce que ça donne. Oh là là. Non, mais c'est n'importe quoi. Oh, c'est pas possible. Je suis à l'ouest, toi. Non, je n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas possible. Bref. Flop, je vais essayer comme moi, je pense. Ma technique, on verra. De plus, ça ne fonctionne pas vraiment. Je vais essayer avec la technique que, perso, moi, j'aurais utilisé pour coudre ça. Et je pense que, aussi, le fait d'être à la machine à coudre, ça n'aide pas, clairement. Ah, mon doigt. Bon, ce n'est pas non plus foufou, mais c'est en tout cas déjà moins de décalage. Après, moi, perso, la technique que je préfère, c'est le faufilage. Donc, on faufile et on va à la surjeteuse. La machine à coudre, je n'aime pas parce qu'au niveau du pied, je trouve que la pression, les griffes, ça ne va pas pour les tissus comme ça. Et on va passer maintenant à la troisième technique. Ici, on a un tissu que j'ai préparé, donc un calico. Apparemment, on pourrait coudre ce fermoir en une fois. Comment il commence ? Il commence comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, je regarde la vidéo. Donc, ils débutent en mettant le fermoir sur la ligne, comme ça, exactement. Bon, on va faire comme eux. Et ils mettent le pied au bord, comme ici. Donc ça, c'est bon. Alors là, j'ai du mal à comprendre où ils s'arrêtent. On reprend la vidéo, on vérifie. Et ils s'arrêtent sur la ligne qu'ils ont tracée juste ici. Ok. Ouais, ok. Ouais, j'ai du mal à voir. Non, j'ai été un peu trop loin. Ok, bon. Ensuite, ils tournent. Si j'ai bien compris, comme ça. Ah oui, ça va, ok. Je comprends. Ils viennent couper sur la ligne. Et puis, ils viennent faire une patte d'oie en dessous. Une fois que ça c'est fait, ils tournent. Donc, ils coupent. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, ils tournent. Si je comprends bien. Excusez-moi, mais je regarde plusieurs fois pour être sûre de ne pas vous raconter des bêtises. Parce que je sais qu'après, sinon... Ah ouais, ok, c'est ça. Non, c'est bon. C'est bien ce que je pensais. Et ils recoupent dans l'autre sens. Ok. Bon, on va tester. Donc, ils coulent là. Ensuite, on refait une patte d'oie par là. Et on retourne. De nouveau. Ah oui, d'accord. C'est pas du tout au même endroit. Ouais. Alors, soit je me suis foirée, soit... Ouais, bon. On va essayer de rattraper le cou comme ça. Résultat. Hop. Tadam. On va voir ce que ça donne une fois fermé. Bah, en vrai, franchement, c'est pas trop mal. J'aurais peut-être dû avoir une paire de ciseaux un petit peu plus précise pour ça. Mais en vrai, c'est pas mal du tout. Bon, c'est juste pas très proche des dents. Par contre, il faut vraiment vouloir avoir une visibilité énorme sur ça. Enfin, sur les rubans. Mais c'est pas trop mal. Alors, clairement, sur les trois, il n'y a que le dernier, personnellement, que je trouve plutôt pas trop mal, qui fonctionne à peu près bien. Les deux autres, pas trop fan. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez déjà utilisé une de ces trois techniques et si ça a fonctionné chez vous. Bah, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour que je réessaye chez moi, voir si c'est moi qui me suis complètement foirée ou pas sur le test. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous !